Secret numéro 1, pourquoi l'héroïne de la série Alias a bien failli être un garçon ? La sublime Jennifer Garner est devenue une super sar à Hollywood en à peine 3 ans grâce à la série Alias. Alors là, Sidney, t'es vraiment classe. Et pourtant, son dessin aurait pu être tout autre si Sidney Bristow, l'héroïne qu'elle interprète, n'avait pas été une fille mais... Ah, j'étais le petit garçon, j'ai... Eh oui, lorsque J.J. Abrams, le créateur d'Alias, réfléchissait à un nouveau projet de série, il avait tout d'abord pensé aux aventures d'un jeune garçon qui serait doté d'une personnalité secrète et qui mènerait une double vie. Malheureusement, il a été contraint d'abandonner l'idée face à l'arrivée d'un certain Harry Potter au profil très ressemblant. Eh oui, pas de chance. A l'époque, il travaillait sur la série Félicity, l'histoire d'une étudiante, et c'est pendant une réunion de scénaristes qu'il a finalement le déclic. Et si elle se faisait engager par la CIA ? Il y aurait de l'action, des cascades, et puis elle reviendrait à la fac, mais alors comme si de rien n'était. Ça vous rappelle rien ? J'étais en première année de fac. Un homme m'a contacté. Il m'a dit que le gouvernement américain pourrait peut-être m'offrir... un travail. J.J. Abrams tenait là l'idée de départ de sa nouvelle création. Secret numéro 2, comment 37 dollars ont fait d'Alias une série culte. Si dans Alias Sidney Briceau arbore toutes les semaines un look différent adapté à sa nouvelle identité d'espion, il est un détail capillaire qui est devenu à lui seul l'emblème de la série. Je savais que J.J. voulait créer un grand impact avec cette perruque rouge. Il fallait quelque chose qui soit frappant et qu'on reconnaîtrait immédiatement. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Et pourtant, c'est avec beaucoup de difficultés que cette première perruque a été réalisée. J.J. Abrams, exigeant et perfectionniste, aura mis toute l'équipe à contribution. Dans le scénario, Sidney devait avoir les cheveux rouges, comme l'héroïne du film allemand Courlola Cour que j'ai adoré. Et alors nous avons opté pour une perruque et je voulais vérifier la couleur. Mais ce n'était pas rouge, c'était au burn. Alors j'ai dit, mais les gars, c'est un désastre ça, je veux un rouge flamboyant. Nous tournions sur un vrai campus. Et il y avait une étudiante au café qui avait de longs cheveux de toutes les couleurs. Et au bout de ses cheveux, il y avait le rouge parfait. Alors nous avons été la voir en lui disant que nous travaillions sur une série et qu'un personnage devait avoir la même couleur de cheveux. On est allé même jusqu'à lui proposer 20 dollars pour lui couper une mèche. Mais bon, elle a refusé. Finalement, pour 37 dollars, elle a accepté que nous lui coupions une mèche de quelques centimètres. Nous avions la couleur de la première perruque de Jennifer. Avec 37 dollars en poche, une étudiante ne se doutait pas du tout qu'elle venait de créer le look de Sidney Bristow, une héroïne en face de devenir culte. Secret numéro 3, pourquoi un personnage a failli disparaître sous la pression des fans ? Will, le meilleur ami de Sidney, croit naïvement qu'elle travaille dans une banque jusqu'au jour où il est impliqué, bien malgré lui, dans des affaires d'espionnage. Désolé pour la procédure un peu extrême, mais le SD6 vous surveille peut-être. Nous devions être certains que vous n'étiez pas suivi. Bien sûr. En réalité, ce retournement de situation est survenu lorsque l'équipe a découvert par le biais de sondage que les fans détestent ce personnage au point de souhaiter son départ. En fait, le problème de Will, c'est qu'au début de la série, c'est un boulet. Oui, 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 tout à fait. Non seulement il compromet la sécurité de Sidney, car il ignore toute sa double vie, mais en plus, il a toujours deux trains de retard sur les téléspectateurs, et ça, c'est franchement pénible. Excuse-moi, tu t'y fais tirer dessus par ta main ? Restez assis. Ne souhaitant pas se séparer du comédien Bradley Cooper, les scénaristes ont réfléchi à la manière de le rendre plus populaire et ont décidé de révéler la vérité à son personnage et même de l'intégrer à l'univers de l'estionnage. Bienvenue à la CIA. Merci. Secret numéro 4, quelle énigme est dissimulée dans la série à l'attention des téléspectateurs ? Série d'espionnage par excellence, alias réservé à ses fans, une surprise de taille. Les scénaristes ont glissé une véritable énigme pour que les téléspectateurs testent leurs aptitudes d'agents secrets et pour certains, c'est même devenu une quête frénétique. Ça devient une véritable obsession pour moi. Mon enthousiasme est un peu plus réservé. Le message était dissimulé dans le nom des villes dans lesquelles Sidney part en mission, en relevant au fil des épisodes toutes les lettres marquées par un carré blanc, comme ici le A, et en réunissant d'autres indices sur des sites consacrés à la série, les fans les plus assidus pouvaient découvrir une adresse internet. Celle-ci permettait d'accéder à un document secret comportant des révélations exclusives sur la série. Alors un conseil, quand vous regardez alias, ouvrez l'œil et ne vous fiez pas aux apparences.